Au cours des prochaines minutes, nous vous montrerons comment gérer et créer des groupes de paye dans SagePay. Avec les groupes de paye, vous pouvez regrouper les employés qui sont payés au cours de la même fréquence de paye. Des groupes de paye peuvent être créés pour payer différents groupes d'employés en utilisant différentes fréquences. Par exemple, vous pouvez avoir un groupe hebdomadaire et un groupe mensuel. Ils peuvent également être utilisés pour simplifier vos traitements de paye en affichant uniquement les composants de paye pertinents dans un traitement de paye, par exemple les gains horaires ou les salaires. Pour passer en revue les groupes de paye existants, cliquez sur Maintenance. Ensuite, sélectionnez Groupe de paye. Lorsque vous vous inscrivez à SagePay, plusieurs groupes de paye sont automatiquement créés pour différentes fréquences et types de revenus. Dans ce cas, nous avons déjà affecté des employés au groupe chaque deux semaines. Choisissons ce groupe. À droite, vous pouvez voir les éléments de rémunération qui sont disponibles sur les bulletins de paye des employés de ce groupe. Pour apporter des modifications à ce groupe, cliquez sur Modifier le groupe de paye. Sous Détail du groupe de paye, vous pouvez mettre à jour la fréquence ou renommer le groupe de paye. Cliquons sur Suivant. Sous la sélection des employés, vous pouvez lier ou dissocier les employés à ce groupe s'ils n'ont pas été inclus dans un traitement de paye. Ici, nous supprimons un employé de ce groupe de paye. Notez que le groupe de paye d'un employé peut être également mis à jour à partir de la fiche de l'employé. Cliquons sur Suivant. Ce détail du modèle de paye, vous pouvez utiliser le SIM+, pour ajouter de nouveaux revenus, avantages ou déductions. Vous pouvez ensuite choisir si vous ajoutez un composant existant ou un composant de paye personnalisé, tel qu'un deuxième type d'heure régulière. Vous pouvez également supprimer un composant en utilisant ce symbole à côté de celui-ci. Pour ce groupe, nous n'utiliserons pas le gain de commission et nous le supprimons du modèle. Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur Enregistrer. Ensuite, cliquez sur Continuer. Pour ajouter un groupe de paye en plus des groupes prédéfinis, cliquez sur Ajouter un groupe de paye. Commencez par définir une fréquence pour le groupe. Ici, Mensuel. Vous devez également donner un nom à votre nouveau groupe de paye. Ensuite, cliquez sur Suivant. Pour lier le désemployé au nouveau groupe, sélectionnez-les ici. Ensuite, cliquez sur Suivant. Enfin, sélectionnez les éléments qui doivent être disponibles sur les fiches de paye pour ce groupe. Nous ajoutons les gains et les revenus souhaités. Ensuite, cliquez sur Ajouter. Ajoutons des avantages pour ce groupe selon le besoin. Enfin, sélectionnez les retenues pertinentes pour ce groupe. Notez que ces éléments de rémunération peuvent être mis à jour à tout moment. Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur Enregistrer. Ensuite, cliquez sur Continuer. Le nouveau groupe de paye est configuré et peut désormais être attribué aux employés et utilisé dans les traitements de paye. Félicitations ! Vous savez maintenant comment gérer et créer des groupes de paye dans SagePay. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada